Je veux juste voir le... Il faut voir que je vois le producteur de l'émission ! Je veux juste voir le producteur de l'émission ! Attendez, jeune homme ! Votre nom, c'est ? Simon. Tenez, Simon. Vous êtes absolument charmant avec ce qui est formidable. Vous êtes le producteur de l'émission, donc ? Euh, non. Ah bon ? C'est la personne qui est en face, c'est la dame qui est là, la blonde. Ah bon ? Le producteur de l'émission, c'est une femme ? Oui, 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 c'est moderne. Tiens, c'est amusant. En même temps, c'est normal, c'est une émission de comique. Ah 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 ! Bon. Madame, permettez-moi de faire cette intrusion intrusive, mais c'est pour la bonne cause, c'est très opportuniste, et vous allez comprendre tout de suite, enfin j'espère. Il y a quelques semaines, je suis allée acheter une nouvelle paire de lunettes, et en sortant de chez mon opticien, j'ai vu un homme, par terre, coucher à même le sol, dans le froid. J'ai dit, monsieur, ne restez pas là, vous allez prendre froid, vous allez attraper quelque chose. Et cet homme a dit qu'il vivait là, par terre, dans la rue, que c'était sa maison. Vous vous rendez compte ? Dans la crasse, dans la puanteur, comme un chien ? En 2013 ? Et j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu des tas de gens qui vivaient comme ça, par terre, dans la rue. Moi, qui pensais naïvement que cette question des séologies avait été définitivement réglée en 1954 avec l'abbé Pierre, qui était un homme absolument charmant, exquis, formidable. Moi, j'avais déjà vu des pauvres, bien sûr, mais à Calcutta, en Inde, avec Mère Thérésa et tout le truc. Je ne savais pas qu'il y avait ça chez nous. J'étais vraiment surprise, étonnée. Enfin, ça m'a vraiment touchée. J'ai dit à cet homme, mais monsieur, monsieur, mais vous avez bien de la famille, des amis, des gens qui peuvent vous accueillir. Apparemment, tous l'avaient abandonné. Je dois dire que l'état dans lequel il était m'a fait hésiter à l'emmener chez moi. D'ailleurs, c'est simple, je ne l'ai pas fait. Avec mon mari, Charles, qui était un homme absolument charmant, exquis, formidable, c'est très difficile. Je râle déjà quand il m'amène ses amis de golf. Je n'allais pas ramener ce malheureux chez moi à la maison. Et puis, je me suis dit que ça faisait de toute façon plusieurs semaines qu'il était là par terre. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Et je suis rentrée chez moi. Mais ça m'a poursuivie. Je n'en ai pas dormi. Et je me suis confiée à ma meilleure amie, Eleonore, qui est une femme absolument charmante, exquise, formidable. Et elle m'a emmenée au restaurant du cœur. Eh bien, c'est génial. Voilà. Toute la journée, sur une péniche, je nourris des pauvres. C'est fabuleux. Ces gens m'adorent. Je leur fais des quiches. J'adore faire des quiches. Dès qu'ils me voient arriver, ils font Monique la quiche, Monique la quiche. J'adore, c'est génial, c'est génial. Et ça m'a transformée. Pour la première fois de ma vie, je me sens utile. Et ça ne me coûte pas un copec. J'ai immédiatement téléphoné à mon psy. Je lui ai dit, vous ne devez plus compter sur moi. J'ai trouvé beaucoup mieux le cœur. Et j'ai raccroché. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ce type qui m'arnaque depuis plusieurs semaines à coup de médoc, alors qu'il suffisait simplement de changer de lunettes. Parce que quand on apprend à regarder, on voit beaucoup plus de choses. C'est tout à fait étonnant, n'est-ce pas ? Alors, je dois dire que cette histoire de resto du cœur, c'est tout con. Mais il suffisait d'y penser. Et je vais vous dire, madame, quand je vois ces 300 000 personnes, dimanche 24 mars, qui sont là, protestées dans la rue contre le mariage pour tous et s'occuper de choses et de la vie privée des gens qui ne le regardent pas, je dis que les enfoirés, ce sont eux. Voilà. Et ces gens feraient bien mieux de se mobiliser pour des choses beaucoup plus utiles. Parce qu'enfin, au resto du cœur, ce qui est fabuleux, c'est que quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Et recto verso, et inversement, c'est génial. Alors, tout d'abord, chère madame, je tenais à vous remercier, vous, votre émission et votre équipe, d'avoir soutenu des gens comme Coluche, même si nous savons entre nous que c'est surtout votre mari Guinoux qui l'a découvert. Et je m'adresse à tous et je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin, car... Oh, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir foi. C'est chacun, chacun pour soi. Je pense à moi, tout pense à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...